Cela fait plusieurs années que scène de ménage est diffusée sur M6. A l'affiche de cette série, de nombreux couples qui font l'unanimité auprès des téléspectateurs. Si certains acteurs ont fait le choix de partir, d'autres sont restés et ils accueillent de nouveaux couples. Ce lundi 23 janvier, ce sont Fanny Cotanson et Didier Benuro qui incarneront Christine et Gilbert, un couple de sexagénaire récemment formé. L'occasion pour Closer d'évoquer la vie privée de l'actrice et notamment sa relation avec Roger Coggio, le père de son fils. Né en mars 1934, il était un réalisateur et comédien. Passionné par le métier d'acteur et originaire de Lyon, il est arrivé à Paris afin d'intégrer le cours Charles Dulin, de 1951 à 1953. Le réalisateur Roger Cahillat lui a donné sa chance grâce au film Avant le Déluge, ce qui lui a permis de se faire une place dans le milieu médiatique. Membre de la troupe du TNP de Jean Villard, il a réalisé l'adaptation des Fourbris de Scapin de Molière. Sa carrière a été marquée par l'interprétation du journal d'un fou, de Nicolas Gogol, qu'il créa au théâtre en 1963 avant d'en faire un film en 1987. Au cinéma, il est à l'origine plusieurs films à succès dont notamment Chroniques d'un couple en 1971 ou encore on peut le dire sans se fâcher en 1977. Roger Coggio est décédé le 22 octobre 2001, à l'âge de 67 ans, des suites d'une longue maladie. Il a laissé derrière lui Jessica Coggio, sa fille et son fils Maxime Coggio. Fanny Cotanson a longtemps partagé la vie de Roger Coggio. Elle a vécu 10 ans à ses côtés, avant qu'il ne soit emporté par un cancer. Intellectuellement, artistiquement, j'étais fasciné par lui, d'autant que j'avais un manque de confiance en moi terrible alors. Il avait 23 ans de plus, il était comme un mentor, avait-elle expliqué dans les colonnes de Gala en 2015. J'ai vécu 10 ans avec le père de mon fils, avec lequel j'ai pris des positions dans ce métier. J'ai notamment laissé le théâtre de côté car il craignait que cela m'éloigne trop de lui, précisait-elle ensuite. Un décès qui a bouleversé l'actrice mais elle est aujourd'hui parvenue à aller de l'avant et partage la vie d'un autre depuis plusieurs années. Mais on ne vit pas ensemble. Par choix. Je suis très heureuse avec mon chéri, mais je ne souhaite pas partager le quotidien, confiait-elle lors de ce même entretien. Une chambre à soi, de Virginia Woolf, est mon livre de chevet. Je pense qu'il faut avoir une chambre à soi. Voilà, avait-elle conclu, visiblement très épanouie dans sa relation. L'actrice n'a plus fait allusion à cette relation ces dernières années et il est donc impossible de savoir si celle-ci est toujours d'actualité. Fanny Cotanson, a-t-elle déjà évoqué son fils Maxime Coggio ? De la relation entre Fanny Cotanson et Roger Coggio est née Maxime Coggio, aujourd'hui âgée de 33 ans. En 2015, Ciesti avec beaucoup de tendresse qu'elle avait expliqué que celui-ci, alors âgé de 24 ans, avait quitté le domicile familial depuis deux ans. Je lui ai laissé le choix, habiter dans un studio ou de rester. Quand il a dit vouloir partir, je me suis entendu prononcer avec une toute petite voix qui m'a surprise moi-même, alors tu vas me quitter. On cesse de regarder. Et on a pleuré, s'était-elle souvenu. En mars 2021, alors qu'elle était invitée de l'émission de Laurent Rukier, Fanny Cotanson avait évoqué la jeunesse de son petit garçon, rappelant qu'elle ne lui avait jamais mis de fessée. Moi je n'ai jamais donné de fessée. En revanche, je lui ai dit une fois, je ne devrais pas le dire un, je vais t'éclater la gueule contre le mur. Il mène à voulu, avait-elle révélé avant d'ajouter, il devait avoir 8-9 ans et après j'ai arrêté de le faire travailler moi-même. Une révélation qui avait choqué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501